Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo test du jeu A Way Out, édité par Electronic Arts et conçu par Joseph Fares. Ce projet qui a mis un peu moins de 4 ans à sortir est disponible depuis le 23 mars en version boîte ou en téléchargement sur le PlayStation Store au prix de 30 euros. Je vous ai mis tous les liens dans la description, mais sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Tout commence lorsque Vincent, un banquier condamné pour fraude et meurtre, arrive en prison dans un bus rempli de détenus. Sur l'écran de gauche, c'est donc Vincent, et évidemment, fini les vêtements tous les jours, passage obligatoire par les vestiaires et la douche, afin de recevoir la tenue carcérale et de rejoindre sa cellule numéro 49. Sur l'écran de droite, le second personnage, Léo, un petit délinquant multirécidiviste, coffré pour vol à main armée, qui sera juste à côté de Vincent dans la cellule numéro 48. On s'en doute déjà, les deux acolytes vont devoir s'unir car Léo doit absolument s'évaluer de prison. Ce sera alors le début d'une grande aventure, mais je ne vous donne pas plus de détails, je vous laisserai découvrir l'histoire lorsque vous y jouerez. Justement l'histoire, parlons-en. Vous devrez travailler ensemble afin d'avancer dans le jeu et serez acteur de votre aventure, comme l'a promis Joseph Fares. Le jeu regorge de mouvements d'action, de tension, de travail en équipe ou de détente, comme ici, où vous aurez l'occasion de jouer ensemble avec des instruments de musique. Il faut dire que le scénar est très travaillé. Les phases d'entraide ne sont pas superflues et l'histoire nous partage ses émotions, ses intrigues, mais elle est aussi bourrée d'action et d'effets ralentis spectaculaires. Nous ne les verrons bien sûr pas dans cette vidéo, afin de ne pas vous gâcher la surprise. Je peux vous assurer que nous étions en haleine pendant environ 7 heures de jeu, et ça jusqu'à la dernière minute. On peut le dire, c'est digne d'un scénario de Quantic Dream, il est très réussi. Mais l'histoire ne fait pas tout, il y a aussi une mise en scène entre les diverses phases. A la base, les écrans sont splittés, mais pas toujours, et non pas à part égale pour s'accorder au scénario lorsque l'intrigue le demande. Ils peuvent également se rejoindre et ne former qu'un, afin de profiter de l'action à deux, sur une seule image, ou d'effectuer des actions à tour de rôle. Et de ce côté-là, c'est très bien pensé. Rien n'étant jamais parfait, je lui trouve cependant deux défauts. Primo, les graphismes. J'avais parfois l'impression d'être sur une PS3 avec un gameplay et des graphismes ressemblant au premier Uncharted. Il aurait fallu un peu plus de travail de ce côté, sur les expressions du visage par exemple, les décors et les détails pour arriver à la hauteur d'un jeu de Quantic Dream. Ce qui est quand même bien fait, et qui montre encore une fois la qualité et l'importance d'un scénario, c'est qu'une fois immergé dans l'Aventura 2 et pris par l'histoire, ces défauts deviennent des détails. Secondo, l'audio et les voix. Je n'ai absolument rien à reprocher aux voix américaines qui sont très bien enregistrées, mais elles sont uniquement en anglais, avec des sous-titres français. C'est pas grand chose, mais c'est un avis personnel, j'ai toujours préféré des voix françaises pour que je puisse profiter du jeu et de l'image plutôt qu'une lecture de sous-titres, même si mon niveau d'anglais fait que je n'ai pas toujours besoin de les lire. Passons maintenant au côté technique et informations diverses. Ce jeu se joue uniquement en coopération locale ou en ligne, et si vous le possédez, vous pouvez inviter autant d'amis que vous le souhaitez pour jouer avec vous. Il devra tout de même d'abord télécharger le jeu en version d'essai complète, disponible sur le PSN pour un poids de 17Go. Attention toutefois aux chasseurs de trophées, seul le possesseur du jeu débloquera les trophées. La durée de jeu annoncée de 7 à 8 heures est exacte. Évidemment, si vous retirez tous les éléments facultatifs, vous y arriverez en beaucoup moins de temps, mais vous vous priverez très certainement de moments de rire ou de défis entre amis. Les dernières informations pour les curieux du framerate, le jeu tourne à 30 images par seconde sur PS4, mais celui-ci n'est pas bloqué sur PS4 Pro. Cependant, aucune donnée n'a été communiquée par les développeurs. En conclusion et avis personnel, ce jeu est pour moi une très belle réussite. Si vous appréciez le genre, vous vivrez une très belle aventure avec autant d'amis que vous le souhaitez. Après avoir parcouru tout le jeu une première fois et dans les moindres détails, je reviendrai dessus une seconde fois pour vivre l'histoire avec d'autres amis et faire d'autres choix, sachant que je n'ai pas l'impression que ceci influe sur la fin de l'aventure. Les chasseurs de trophées, quant à eux, seront ravis puisque le platine est accessible et faisable en une seule partie. D'ailleurs, les vidéos des trophées sont disponibles sur la chaîne. Je vous mets les liens de la playlist dans la description. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire si vous aussi vous y avez joué. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça prend deux secondes et ça m'aide énormément. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch ainsi que sur notre Twitter pour ne plus rien rater. Comme d'habitude, je vous laisse avec un petit extrait du jeu. Je vous dis bonne continuation et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501